Bonjour à toutes et à tous c'est Orange48 et je vous retrouve pour le 17e épisode des explorations de Mobius Final Fantasy. Comme vous pouvez le voir je suis donc basé sur le cas de magicien. Il y a donc voilà des cartes aussi basées pour augmenter les éventiles de lumière pour le maraudeur. Et donc il y a la carte de terre qui est de terre battle qui est déjà tout au max, aussi bien les éléments titres que les compétences propres de VAC. La carte d'eau qui est X-DES qui lui manque juste les dégâts extra qui je l'espère va l'apprendre sous peu. Et Jin lui qui est aussi un cours d'apprentissage c'est très manquant dont le dégâts extra aussi. Donc autant dire que je pars pour essayer de faire un petit peu de bœuf de cartes. Bon après en toute franchise. Bon autant Jin la carte devant je pense qu'elle pourrait apprendre une compétence. j'ai bien dit elle pourrait. Autant la carte X-S d'eau et j'ai un peu plus de mal à y croire. Chimpe que j'ai un peu plus de mal à y croire. Oh Ah bah parfait j'y guère ! Bon par contre la carte de vin elle consomme énormément d'éléments d'orbes. C'est dommage que ce n'était pas une arme de vin directement qui était créée comme ça j'aurais pu retirer ma carte de vin. Mais bon c'est pas grave. Ma jeu cendrée je n'en veux pas. Le main du sacrifice, bon bah on va aller se sacrifier. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà comme ça moi je n'ai plus le debuff. Et ce qui va le mieux. Sous-titrage ST' 501 Bon. On va essayer de... reprendre une carte bienfait aussi, ultime, ou bien une carte moque. Histoire d'être tranquille. Ah bah voilà, bienfait ultime. Parfait. Bon du coup on a trois fois le même ennemi à abattre. Oui c'est ce que je pensais aussi. Bon voilà, le problème du coup là c'est que je suis limité des deux côtés. C'est pour ça qu'ils me tardent et qu'ils débloquent leurs dégâts extra. Et puis en plus comme du coup ils ont pas les dégâts. extra finalement des... La magie plus en fait elle me sert pas à grand chose. Et oui c'est ça le problème. Allez termine, c'est bon. On va dire retour à blanc jardin. Grâce de terminer tout ce qui est bien, Flapanjubo, 2000 d'air et 2000 de lumière. Grâce de terminer. Oui directement pouf le petit drapeau. Allez on va enfin commencer l'initiation réelle. Hé hé, j'applaudis votre détermination à venir à bout du raid de Novice. Vous allez repartir avec des prix fantastiques sans oublier que j'ai la joie de vous autoriser à vous rendre à la cabane d'Albâtre. Vous pourrez vous y attaquer au raid d'initier. Un belge de novices, ça c'est cool. Vous avez désormais accès à la cabane d'Albâtre. Rendez-vous dans cette zone pour mener à bien des raids d'initier. Et bien on y va. Bon, on va voir ce qu'ils vont nous proposer comme raid après. Bon, là de toute façon, qu'importe ce que je prends, de toute manière, j'ai pas de debuff particulier pour l'instant. Bon, vu un peu ce qu'il se passe, à mon avis, j'ai avoir une zone avec. Force de choc, moins. Ah mais c'est un gros lui, c'est pour ça que j'ai fait si peu de pica. Je me disais aussi. Bon, là il n'y a plus grand monde. Voilà, j'ai bien dit, il n'y a plus grand monde. J'ai pas dit, il n'y a plus personne. Ce n'est pas exactement la même chose. Je vous l'accorde. Il y a une petite cabane d'albâtre, que vas-tu me proposer comme quai dans le coffre ? J'ai pas dit, j'ai pas dit, j'ai pas dit. Deux cristaux. Parfait, un élixir. Ah, j'adore ces paroles ! VIVES LES BUGS ! La d'initié première mission, eliné les deux cibles, dragon rouge, dragon obscur. Zone d'altération, pénurie d'eau. Oh bah comme par hasard ! Oh oui donc du coup ça doit être à la suite. On a fait une nuance de pénurie d'ombre là, bon bah ça va. Ah ça va j'ai eu peur hein, du pire. Si c'est que l'ombre, je m'en fous. Mais bon le problème c'est que... C'est que c'est pour cette zone, la pénurie d'ombre. J'ai peur que pour les autres ce soit pas exactement la même chose. Mince, oh le... Ah j'ai fait les boulettes. Là c'est limite, ils devraient être moins les deux. Et forcément vu que j'ai fait des boulettes... Parfait. ah merde j'aurais essayé que 3 saleté de croyance et voilà bon pénurie d'ombre c'était bien gentil c'était bien mignon mais à mon avis ça sera pas toujours cette pénurie d'ombre à moins que j'ai mal lu aussi possible autre vaincre des ennemis je ne savais même pas que c'était ma mission du jouant mais bon tant mieux ah ben voilà ah oui là c'est important ça alors par rapport aux éléments et aux aimants titres que j'ai on va partir sur la force de choc allez ça y est rentre dans le vif du sujet un peu plus voilà comme ça lourd on n'en parle plus j'en ai plus bon par contre ça fait ça ça revient cher à la longue bien Sous-titrage ST' 501 Allez les boss, les boss, les boss Ah oui c'est une force de choc absolument phénoménale là Bon en même temps c'est le type de carte si tu veux ça Vu que c'est une carte de type chasseur Le premier boss là-haut et le second en bas les arts Pardon à la suite d'accord Alors là c'est du dragon rouge Bon Petite Iris Montre-toi C'est le moment de te... Voilà La manière de pallier à... Bon après c'est vrai que vu de la carte de terre que j'ai Finalement... Bon l'eau j'en avais pas forcément trop besoin non plus Et elle est terminée Bien Je l'ai emporté haut la main Non pas on parle de jumbo quatre étoiles d'accord Il doit avoir une bonne raison de ne pas parler Mais laquelle après la question est toute entière Bon une autre Iris s'il vous plaît Allez on se bouge le beau potin Bon Coco tu me dirais Je n'ai pas réellement eu besoin non plus 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 Je n'ai pas réellement eu besoin Oui parce que du coup là ce qui est triste c'est que j'ai eu que deux orbes d'eau. Du coup on les élimine mais... Ça prend de la place pour rien. Et voilà les deux premiers boss éliminés. Un barbat du jumbo, c'est mille feux, c'est mille terre. Bon on va aller récupérer le petit badge de raid d'initier 1. Et donc ça veut dire qu'après il va y avoir une zone de niveau supérieur. Fé-li-li-tation. Qu'est ce qui ne va pas ? Vous faites une de ses têtes. Ça va. Dites moi simplement comment s'est passé le raid. Je ne peux pas dire que ça a été une partie de plaisir. Pourquoi ? Eh bien les monstres d'ici sont devenus quelque peu enragés. Vous savez pourquoi ? Je n'ai aucun élément concret mais les vins ont tourné. Les billes venues des monts albuyons n'ont jamais été aussi glacées. Et depuis les monstres s'enardissent depuis toujours davantage. Depuis qu'un exactement ? Depuis votre arrivée ici en fait. Vous croyez que je suis millé à tout ça ? Non, bien sûr que non. Une coïncidence malheureuse forcément. Mais je vais tout de même me renseigner. Et j'apprécierai votre raid. Tentez le deuxième raid et rapportez-moi tout élément étrange. Mais soyez prudent. Ouais ! La suite ! Waouh ! Trois et... Trois et demi ! On va sur l'influence. Ça par contre après c'est pas forcément une bénédiction à mon avis. Je vais à mon avis après me tromper bien entendu. Mais en fait ça peut être une bénédiction si... Si ça permet effectivement d'avoir... Pardon. Ah ! Quel est rafraîchissant de rencontrer un brave qui prend lui aussi son entraînement au sérieux ? Au sérieux ? Votre détermination est bien plus grande que la mienne. Peut-être. Ma âme est destinée à couper les monstres en deux. La voie du guerrier est celle de la justice et de la loyauté. Ah ! Le regard de la princesse Sarah le jour où j'achèverai Chaos et rendrai espoir à Palamycia. Je suis certaine qu'elle se pamera d'amour pour vous. Prenez garde à ce ton sarcastique, certains se sont attirés des ennuis pour bien moins. Ne me confondez pas avec le chevalier nord des légendes, celui qui envoie une princesse. J'imagine que vous faites référence à ce fameux vieux conte. Celui-là même, je laisserai certainement pas la luxure me précipiter dans la folie. Hanté par ses désirs impis, celui et le personnage gagnaient un temple au sommet de la montagne où il s'enferma avec la princesse. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si le jeune héros n'était pas intervenu à temps. Hélas, la mort du chevalier noir ne signa pas la fin de ses méfils. Son âme hante toujours les environs. Un esprit maudit condamné à errer sur ses terres. C'est peut-être pour ça qu'il ne nous parle pas pour l'instant. Peut-être plus tard il nous parlera. On ne sait jamais. Bon du coup la partie pénurie de feu, je m'en moque un peu. J'en ai pas. Et c'est pas sur ça que je vais baser ma strat. Ah ça y est on est rentré dans des 4 combos plutôt que 3. Et pourquoi je fais pas ça moi aussi ? Bon je pense que le temps de finir à ces boss là on arrivera un peu sur la fin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non. C'est bon ! On va ! On va! S Wooff ! Yeruh ! Viens ! bon en tout cas c'est pas sur cette zone dans laquelle je vais pouvoir espérer débloquer les dégâts extra d'X-Death non je ne vous veux pas messieurs oh, tu veux dire que c'est l'ancien nœud que nous voulons nous voulons bien, peut-être qu'il est mute ce qui expliquerait pourquoi il est tellement débloquant mais regarde qui je suis par là le président débloquant débloquant ne me débloquant pas avec lui si quelqu'un appelle mon nom je suis très gentil pour donner une réponse très gentil ? ce débloquant de tonneau m'a pluie plus que la pluie oh là là toujours ces petites rix verbales entre les deux ah là là le rixus de sourire du héros qui est si glaciaire qui a fait passer les sources gelées comme des eaux thermales il ne faut pas entendre bon après en même temps c'est écho aussi donc bon, il ne faut pas s'attendre à plus non plus bah oui il ne faut pas s'attendre à plus au-dessus de l'ancien nœud Il est terminé pour lui. Et voilà ça passe tout seul, dès que je peux utiliser ma carte de terre ça va tout seul. C'est sûr que sur des boss précédents ça aurait été plus rapide, surtout dans l'épisode précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai jamais rencontré quelqu'un tellement déconnecté de la réalité. Déconnecté ? C'est ce que je ne me souviens pas. C'est vrai ? Peut-être que... Tu n'as jamais rencontré quelqu'un dans tes rêves incroyables. Et ton cœur est comme noir que cette horrible nuit. Je ne peux pas dire. Peut-être pas. Si c'est ce que tu veux croire, allez-y. Non, tu vois, c'est la partie où tu devrais être tout angry et défensif. C'est plus fun de cette façon. Ah là là, je ne me lascerai jamais de cette discussion entre le héros et l'écho. Toujours à lancer des pics à petit écho pour qu'il réagisse et... Il prenne la mouche ou pas. Et des fois il la prend, des fois il la prend pas. C'est... Ah là là. Magie-moi, je ne suis pas d'accord. Rivière de la vie. Et bien voilà. Si tu veux me réduire la magie, et bien tiens, ça prendra. Non mais... Et bien bon, toutes les gesticulations aussi d'écho. Dès que ça parle, c'est la vie revolter à droite à gauche. Oula, critique, d'accord. Ah, c'était boum. T'as pas cherché plus loin, c'est bourrine, point. Et bien voilà. Allez, le petit dernier, c'est qu'on en parle plus de cet épisode. C'est surtout qu'on va promettre un terme à l'épisode. Alors, un élixir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous racontait de vous ? Ah, pas de discussion là. Bon. Je m'y attendais, mais bon. Bon, on y aura droit après ce coup là. Allez, on va partir sur les bénéfices ultimes. Pêche, le petit dernier. Mais... ... Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... Parfait Et bah nickel Allez le petit dernier Terminé C'est ce que j'avais annoncé Bon en même temps c'est pas compliqué non plus Alors Tendance à jouer les petits coffres Un ticket de compétence Ah ça y est on fait un premier ticket de compétence On va commencer à désespérer 5000 dos 5000 dons au moins Ok Allez on va aller le retrouver Bon déjà on va l'avoir De la prochaine fois Vous avez réussi une fois de plus mon Vaillant ami Pourquoi j'ai l'impression que vous avez de mauvaises nouvelles à m'annoncer Pas mauvaises mais effroyable Je viens d'apprendre Que le tertre d'ombre a été profané et son seau a été brisé Le tertre d'ombre Oui une incantation antique protégeait le tertre qui se trouve non loin de la voie des amours Et le miroir en démoniaque qui le protégeait Mais quelqu'un a vaincu et en a profité pour briser le seau Quoi ? Et l'esprit qui a été libéré Ce serait Nul autre que le chevalier noir Et qui serait assiduant pour détruire des murs et libérer des horreurs innommables Ouais qui peut bien être aussi stupide Et maintenant qu'il a retrouvé sa liberté il va certainement vouloir assouvir sa vengeance sur le monde Le crédien qui a détruit le mur démoniaque répondra de ses crimes Ouais qu'il soit châtié Ouais Mais non Oh là 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 Qu'est-ce que On a commencé pour réussir à trouver la Pour voir se débloquer la voie de cette zone Et puis en fait c'est vrai qu'il ne fallait pas le faire quoi C'est assez dérangeant dans la réflexion mais bon Au moins clairement ça sort de l'ordinaire C'est à dire qu'on passe bien le faire Et puis en fait plus tard on apprend que Oups J'aurais pas fait ça on n'en serait pas là Mais en même temps je l'aurais pas fait Je serais pas arrivé jusque là Donc bon C'est des réflexions croisées Mais bref On verra donc cette suite la prochaine fois D'ici là Portez vous bien Et je vous dis A la prochaine tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501